Donc effectivement, à Versailles-Lorrain, c'est en 1751 dans son siècle de Louis XIV que Voltaire a affirmé qu'on ne croyait presque pas avoir changé de lieu quand on passait de Versailles à Lunéville. L'arborescence des bâtiments, vous voyez ici, du côté des cours, justifie en effet le rapprochement moins formel avec la demeure des rois de France pour le visiteur de l'époque d'ailleurs, et le visiteur d'aujourd'hui par rapport à ce dernier palais des ducs de Lorraine. Cette filiation, Voltaire l'étend aussi aux usages du pouvoir dans ces duchés de Lorraine qui constituent encore, il faut le rappeler évidemment, un État indépendant au XVIIIe siècle. Lorsque Voltaire avance en parlant du duc Léopold, qui va surtout nous occuper dans les minutes à suivre, que sa cour était formée sur le modèle de celle de France, le site Voltaire, l'historien qu'on soit me doit plus que jamais aiguiser son esprit critique pour questionner la réalité et l'ampleur de ce phénomène d'acculturation. Nous nous proposons ici de restituer un pan du travail toujours actif qui est celui de ma thèse, dénié aux résidences ducals de Lorraine, sous les rênes de Léopold et de son fils François III, de 1698 à 1737. Notre matière sera l'appartement, un objet historique qui renvoie à une réalité multiple, polyscénique, entre architecture, art, décoratif et usage, que nous envisagerons comme un champ ouvert à de multiples hybridations et autres symbioses. Ce que nous pouvons percevoir du contexte de la Lorraine-Ducale du début du XVIIIe siècle évoque une réalité plus complexe que le regard unilatéral vers la France évoqué par Voltaire et bon nombre d'auteurs à sa suite. Face à Versailles, Vienne constitue en effet l'autre grand modèle curial offert au jeune Léopold, rétabli au lendemain de la paix de Rizvik en 1697, à la tête de ses États héréditaires, après, il faut le rappeler aussi, plusieurs décennies d'occupation par la France. Voici le visage du château de Luneville tel qu'il existe aujourd'hui, qui se relève d'un incendie assez conséquent en 2003. Nous commençons par une présentation des souverains qui vont nous occuper, qui sont le duc Léopold et son épouse Elisabeth Charlotte, la rencontre de deux cultures de cours. Voici donc un portrait du jeune duc Léopold, nous sommes en 1703. Léopold de Lorraine, représenté par un Lorrain d'ailleurs, Nicolas Dupuis. Léopold de Lorraine qui voit le jour à Innsbruck, dans le Tirol en 1679. Il faut le rappeler, la maison de Lorraine à l'époque est en exil. Le père de Léopold, le duc nominal de Lorraine, Charles V, a été en fait chassé de ses États par l'occupation française de Louis XIV. Et il a mis ses services et ses talents de grands militaires au service de l'empereur Léopold Ier. Léopold Ier, dont il a d'ailleurs épousé l'une des demi-sœurs, et l'honneur mari de Habsbourg. Ce qui explique évidemment un ancrage familial marqué pour ce jeune duc Léopold auprès de la cour de Vienne. Et aussi dans le physique. On reconnaît, malgré le volume de la perruque sur le visage de Louis XIV, la lippe et le prognatisme Habsbourg. Plus jolie à l'époque, son épouse, future épouse ici, puisqu'elle est encore mademoiselle à la cour de France. C'est Élisabeth Charlotte d'Orléans, qui naît à Saint-Cloud en 1676, fille du second mariage de monsieur, frère unique du roi, avec l'inénarrable princesse Palatine. Donc Élisabeth Charlotte qui naît dans les heures de Versailles et dans son protocole, ce qui aura aussi son importance, jusqu'à son mariage en octobre 1698, où on voit madame pousser un ouf de soulagement, puisqu'elle craignait de voir sa fille rester vieille fille. Là, voici notre Élisabeth Charlotte un peu plus âgée, sous le pinceau indulgent d'Alexis Simon-Bel, l'un des très jolis d'ailleurs tableaux qui nous a été offerts après l'incendie du château et du musée. Donc on reconstitue nos collections. Vous voyez ici cette œuvre très touchante d'un portrait de famille dans la sphère intime, datée de 1722, qui nous montre effectivement Élisabeth Charlotte en compagnie de l'un de ses fils. Il faut le rappeler, elle a bien travaillé pour la pérennité de la maison de Lorraine, puisqu'elle donnera 14 enfants à son duc d'époux. Seulement quatre vont lui survivre, dont le grand garçon que vous voyez ici, encore adolescent, qui est vraisemblablement le futur duc François III de Lorraine et le futur empereur et époux de Marie-Thérèse. Car la réalité matrimoniale évidemment de la maison de Lorraine illustre aussi cette position d'État d'entre deux. Vous l'avez bien compris que la Lorraine se situe bien entre la cour de France d'un côté et la cour de Vienne de l'autre. Une image du château de Luneville au XVIIIe siècle, là aussi une acquisition récente du musée, qui nous montre finalement l'apparat, le faste de la cour de Lorraine, à l'occasion ici d'un mariage, d'un cousin d'ailleurs du duc Léopold, dans la cour du château de Luneville en 1721. Un château qui termine alors sa reconstruction après une période d'intense politique de prestige voulue par le duc de Lorraine, avec des chantiers des résidences officielles qui vont effectivement signaler l'idée de Léopold, commune à quasiment tous les souverains d'Europe, de mobiliser les arts au service du prestige, une politique d'autant plus importante pour Léopold que sa souveraineté récemment retrouvée reste encore fragile. Donc Léopold va vraiment investir le domaine des bâtiments d'une dimension politique toute particulière et nous allons en particulier étudier les expérimentations distributives autour des appartements du coup, toujours dans cette idée de confronter les deux modèles que sont d'un côté Versailles et de l'autre Vienne. Alors nous voici au cœur de la vieille ville de Nancy, Nancy qui reste la capitale politique des duchés de Lorraine, en tout cas au tout début du règne de Léopold, avec ses ducs qui datent du début du XVIIe siècle et qui nous montre un bâtiment construit un siècle plus tôt, un palais assez disparate, dans lequel le duc va officiellement s'installer pendant l'été 1698. Alors ce qui est intéressant à analyser, ce que j'ai tenté de faire dans ma thèse en dépouillant l'ensemble de la comptabilité finalement de l'équivalent des bâtiments du duc de Lorraine, c'est dans ces notions distributives, vous voyez ce plan du premier étage qui nous montre la restitution, la distribution des appartements du coup, donc au palais de Nancy, avec un système distributif tout à fait intéressant, puisque vous le voyez schématisé, avec notamment les flèches, nous avons deux appartements, l'un réservé à la duchesse, ici à gauche de l'image, l'autre réservé au duc à droite, deux appartements qui finalement se font dos et sont convergents vers une pièce centrale et fondamentale dans la vie du couple surtout, puisqu'il s'agit d'une chambre commune, une chambre partagée. Nous sommes donc loin de la distribution évidemment du palais de Versailles, où le roi et la reine, vous le savez, vivent pour leurs grands appartements officiels, et même leurs appartements plus privés, donc deux faces opposées de ce grand bâtiment. Au contraire, la Lorraine, dès 1698, pour la famille du cal, instaure un système d'appartements convergents vers un cœur d'intimité qu'est cette chambre du cal, donc une chambre partagée. Alors apparemment, d'après les études que j'ai pu lire, il semblerait que Léopold ait introduit cet usage de la culture de cours qu'il a découvert pendant sa jeunesse, justement à Vienne, puisque c'est, vous l'avez compris, quelque chose qu'on ne retrouve pas à la même époque dans les résidences officielles françaises, et surtout pas à Versailles. Alors justement, un exemple totalement trichien, puisque nous sommes ici à la Hofburg de Vienne, dans cette aile Léopoldine, construite dans les années 1660, un plan qui date d'un siècle plus tard, mais qui nous montre, avec ce schéma des deux flèches, la convergence des appartements de l'empereur et de l'impératrice vers cette chambre commune. Alors dans cette politique de prestige, je vous le disais, qui d'ailleurs démontre réellement au niveau formel de l'histoire des formes, des arts, la dette de la Lorraine à l'égard de la France, c'est totalement incarné par la venue dès le début de l'année 1700 du grand Jules Ardoin-Mansard, donc le premier architecte et surintendant des bâtiments de Louis XIV, à la cour de Lorraine. Louis XIV ayant accepté que son architecte puisse faire ce séjour de quelques jours, d'ailleurs très rapide, pour pouvoir proposer de nouveaux bâtiments aux neveux par alliance du roi, le duc de Lorraine. Vous voyez ici le projet d'Ardoin-Mansard proposé en 1700 pour l'agrandissement et la modernisation partielle du palais ducal de Nancy. On reconnaît en plan, en bas de l'image, les bâtiments que nous avons vus tout à l'heure en élévation, et la partie supérieure en rouge correspond à ce que Ardoin-Mansard veut ajouter au bâtiment du XVIe siècle. Et nous retrouvons, même si le plan est muet, nous retrouvons un système distributif qui lui incarne parfaitement l'idéal français de l'époque, la séparation de deux appartements de part et d'autre de ce salon central, souligné par cet ovale, et j'ai restitué finalement le sens distributif de chacun de ces appartements qu'on suppose réserver d'un côté au duc, de l'autre à la duchesse, une distribution cette fois divergente et qui correspond davantage et qui incarne ce modèle français, qui, à la même époque, n'est pas du tout celui qu'on a vu réellement vécu par le couple ducal. Donc, ce projet de reconstruction du palais de Nancy ne sera pas suivi d'exécution, puisque, à cause de Louis XIV et de la guerre de succession d'Espagne, la capitale du jeune duc Léopold se trouve occupée par les troupes françaises à la fin de 1702, occupation qui donne, somme le glas de ce projet de modernisation par Ardoin-Mansard. Alors, on va renouveler ce projet de modernisation, toujours au palais de Nancy, après le départ des troupes de Louis XIV à la fin de 1714. Le grand ordinateur des bâtiments a changé, ça n'est plus Jules-Lard-Mansard-Cénault, mais c'est l'un de ses élèves, brillant d'ailleurs, Germain Beaufrand, qui, à cette date, en 1714, est devenu le premier architecte du duc de Lorraine. Donc là, au niveau des formes, bien entendu, la France impose, j'allais dire, son diktat, en tout cas son influence primordiale. Et nous voyons cette élévation projetée par Germain Beaufrand pour la façade du nouveau palais du Cal de Nancy, sur une place, la place de la Carrière. Un hommage, alors pas Versailles ici, mais plutôt au Louvre. On le reconnaît surtout sur ce plan. Vous voyez que la façade principale est incurvée, un peu à la manière du fameux projet proposé par Le Bernin pour la reconstruction du Louvre, et ce qui deviendra finalement la façade de la colonnade. Alors, en matière de distribution, Beaufrand va être beaucoup plus à l'écoute, évidemment, de ses commanditaires, parce qu'il ne s'installe pas en Lorraine, mais il va séjourner très régulièrement, et surtout ses projets, en tout cas certains, vont avoir une réalité, une exécution. Donc nous voyons, sans doute à la suite d'échanges avec le couple du Cal, le premier étage des futurs appartements du Caux, avec une distribution qui est assez complexe. J'ai souligné en jaune ce qui correspond à l'appartement du Duc Léopole, et en bleu à l'appartement de la Duchesse. Donc, on constate un phénomène important qui sera récurrent dans les résidences du Cal de Lorraine, une équivalence en termes de surface occupée par l'un et l'autre des époux, et même souvent plus de surface concédée à la Duchesse elle-même. Un phénomène, effectivement, de conquête spatiale lié à une sorte d'hypergamie, considérant évidemment que le Duc de Lorraine a épousé avec une princesse française quelqu'un qui était d'un rang supérieur, et c'est effectivement un phénomène que l'on retrouve dans la distribution des appartements de certains époux dans la culture germanique. Donc, ce magnifique projet a commencé à être construit à Nancy, à partir de 1717 précisément, mais rapidement. Le Duc Léopole ayant des ambitions architecturales démesurées par rapport à l'échelle de ses moyens financiers, le projet de reconstruction du palais du Cal de Nancy ne sera jamais terminé. Pendant la période du chantier, alors qu'on a détruit les anciens appartements, ce qu'on voit ici, donc au second plan de cette image et qu'on a vu tout à l'heure sur le plan global, il faut trouver un repli pour les séjours qu'on continue à passer à Nancy pendant l'hiver. Et donc, c'est une petite partie du bâtiment qui est de cette travers peine que j'ai surlignée en rouge qui va accueillir les appartements du Duc Léopole. Donc, ce sont des appartements vraiment construits dans l'urgence pour maintenir le séjour possible du palais du Cal. Voici un plan restitué parce que nous n'en avons pas d'autres images. Et nous retrouvons, et c'est ça qui est tout à fait intéressant, l'idée, dans un corps de bâtiment qui préexistait mais dont la distribution intérieure était totalement libre, on aurait pu concevoir une autre distribution, mais on constate un retour à ce modèle ancien connu dès le début du XVIIIe siècle avec deux appartements que vous pouvez lire sur ce plan de nouveau convergent vers une chambre commune partagée par le couple. Donc, ça n'est pas tant lié à des contraintes architecturales mais réellement une volonté de se conformer à un modèle, un modèle ici qui n'est pas du tout à trouver ni à Versailles ni même en France mais bien à la Cour de Vienne. Le Franc va s'essayer évidemment à d'autres projets notamment pour le château de Lunéville qui au final après l'arrêt des différents chantiers lancés par le duc Léopole va être le seul des grands palais du Caux terminé sous le règne de Léopole. Voici un projet qui après les études de Georg Arms il y a quelques années maintenant avait été daté de 1709 c'est-à-dire plutôt début des travaux à Lunéville. J'ai pu le dater toujours d'après le déploiement des comptes plus tôt de l'année 1719 une année importante pour Lunéville puisqu'elle fait suite à un incendie c'est malheureusement pour nous une tradition locale il faut donc reconstruire l'ancien château qui avait été agrandi déjà par Beaufranc et Beaufranc se propose en bon architecte évidemment de tout raser pour tout recommencer à neuf et d'unifier le bâtiment et c'est donc ce bâtiment que vous voyez ici un bâtiment d'une grande ampleur qu'on a souvent d'ailleurs comparé au palais de l'Europe centrale de l'époque baroque avec notamment dans cette caractéristique distributive de l'époque baroque et surtout de la zone d'Europe centrale germanique l'importance donnée aux pièces de réception vous voyez ce grand appartement souligné en rouge contenant à la fois une immense salle des gardes une immense salle des festins une immense antichambre en haut de l'image un très grand salon là aussi une dimension des pièces qui est finalement peu courante dans la distribution de tradition française plus proche finalement des usages et notamment de l'Europe de culture germanique et nous voyons surtout sur la moitié gauche un appartement qui n'est qu'un grand appartement de représentation dédié uniquement à la vie publique puisque dans la réalité des faits c'est dans l'aile symétrique à droite de l'image avec toujours ce code jaune pour l'appartement du duc et bleu pour l'appartement de l'épouse que se développent les appartements réellement occupés par le couple ducal là encore pas de comment dire de disonction finalement entre l'appartement du souverain et de la souveraine les deux appartements sont proches mais sans doute dans l'idée d'une sorte d'hybridation effectivement entre la culture française qui appartient aussi à l'architecte il faut le rappeler Germain Boffran et la culture portée par le couple ducal plutôt orienté vers donc la culture autrichienne on arrive à un système un peu hybride où vous remarquez notamment au niveau des chambres que j'ai souligné par une flèche noire alors non pas une chambre commune qui apparemment n'est pas dans l'usage de Germain Boffran mais au moins deux chambres respectives pour chacun des époux mais les chambres étant dos à dos et communiquant par une simple porte sous tenture donc toujours l'idée dans un plan qui en surface j'ose dire pourrait paraître français dans l'idée des deux appartements nettement séparés mais avec au moins cette concession faite à l'intimité du couple qu'on peut juger donc Habsbourg avec cette communication directe et puis un trait qui sera caractéristique d'ailleurs des résidences ducales qu'on va voir dans quelques instants c'est à l'issue de ces deux enfilades qui débouchent vers le bas de l'image deux enfilades parallèles pour le duc d'un côté et son épouse de l'autre un petit appartement qui lui est commun on retrouve finalement l'idée de cette intimité partagée à la façon de hygiène non plus dans une chambre commune mais bien dans un petit appartement qui va abriter cette vie familiale cette vie finalement donc familiale effectivement que la tradition là encore de Vienne incitée à plutôt passer en dehors du regard des courtisans et donc on voit s'opérer ici c'est effectivement cette synthèse entre la culture et notamment formelle de la distribution à la française avec la réalité des usages qui eux nous inscrivent plutôt du côté de l'Autriche alors voici le plan des appartements du Côteau tel qu'on peut les lire encore aujourd'hui au château de Lunéville vous avez en fait un détail de l'aile qui s'étire vers le haut de l'image en direction des jardins où l'on retrouve ici l'idée comme sur le plan précédent donc ce premier projet de Germain Bonfranc qui n'a pas été suivi d'exécution on retrouve les deux enfilades à peu près donc parallèles toujours en bleu pour la duchesse et en jaune pour le duc qui vont déboucher dans l'état final de Lunéville sur une petite enfilade en vert en haut de l'image au plus près des jardins ça a son importance qui est dédié à l'intimité de la vie familiale alors malgré cette apparence normée finalement proche de la symétrie à la française et des deux appartements séparés Bonfranc a réussi par un grand pragmatisme c'est la pièce que j'ai soulignée en rouge sous donc dans l'enfilade de la duchesse sous le numéro 5 cette chambre de la duchesse qui dans la réalité des faits était une chambre partagée par le couple elle est ainsi désignée dans tous les mémoires des comtes des artisans et des artistes c'est bien la chambre où couche leurs altesses royales donc on le verra le duc a une chambre ici sous le numéro grand 2 qui est une chambre simplement de parade au sens strict pour une vocation uniquement cérémonielle quand la chambre de son épouse reste dans les faits plus que dans l'apparence de la distribution une chambre commune donc voici pour concrétiser un peu la distribution la vue du château de luneville du côté des jardins et vous avez ici sur la gauche l'aile unique qui se développe pour les appartements du Caux en direction des jardins l'aile symétrique qui aurait dû donner un plan beaucoup plus régulier en H au château de luneville ayant dû être sacrifié sur l'hôtel des économies évidemment alors pour mettre un peu pas en musique mais en tout cas donner de la vie finalement et de l'animation à ces appartements après avoir étudié les plans j'ai eu la chance à la suite des recherches d'Eric Hassler d'étudier finalement des textes normatifs sur comment étaient organisées les réceptions diplomatiques et comment se mettait en jeu finalement l'organisation interne de la cour et les questions donc de cérémoniales et là encore le bilan de l'analyse nous oblige à regarder uniquement cette fois du côté de la sphère germanique et de la cour d'Autriche alors à l'occasion de la réception de l'audience officielle qui va être accordée par le duc François III au tout début de son règne après la mort de son père Léopold donc nous sommes ici à Nancy le 5 janvier 1730 François III donc reçoit l'ambassadeur l'envoyé du roi de France Jean-Baptiste d'Audifray et nous pouvons donc reconstituer le parcours suivi par cet ambassadeur je reprends mes notes c'est tout d'abord le maître des cérémonies et introducteur des ambassadeurs qui a été cherché dans son hôtel en ville donc Jean-Baptiste d'Audifray représentant la cour de France le carrosse pénètre ensuite dans la cour du palais lucal Alliophis qui est à la fois l'aide du maître des cérémonies et l'aide à l'introducteur des ambassadeurs reçoit Jean-Baptiste d'Audifray au niveau du numéro 1 en rouge à droite au pied de cet escalier Renaissance en vice il va l'accompagner jusqu'au premier étage où se trouvent ses appartements donc du coup arrivé au numéro 2 les deux bâtons de la porte donc dans cette salle des gardes sont ouverts et c'est le capitaine des gardes du corps qui reçoit donc l'ambassadeur et en prend donc sa droite puis on traverse la salle de la livrée arrivé au numéro 3 dans l'antichambre de l'appartement du duc c'est le premier gentilhomme de la chambre qui reçoit donc l'ambassadeur de Louis XIV enfin au numéro 4 à l'intérieur de la chambre d'audience c'est cette fois le grand chambelan qui va accueillir donc le représentant de Louis XIV il va faire donc trois révérences en approchant du duc qui attendait sous un dais debout avec derrière lui un fauteuil posé sur une estrade étant accompagné des princes de sa maison et des grands officiers de sa cour et puis après le compliment d'usage l'ambassadeur repartira selon le même parcours et surtout selon les mêmes jalons car c'est ça qu'il faut retenir en fait ici alors que dans ces réceptions diplomatiques en France et notamment à Versailles on trouve l'introducteur des ambassadeurs qui accueille devant l'escalier donc le diplomate et va simplement traverser avec lui l'ensemble des appartements pour le conduire directement au roi dans une idée d'accès relativement aisé y compris matériellement à la personne du souverain assez caractéristique de la culture holique française en Lorraine on applique un parcours qui est scandé en segment jalonnée donc par l'intervention de différents officiers de la cour dont le rang va progressant à mesure qu'on arrive auprès de la personnalité du souverain et là encore il s'agit d'un usage qui est typique de la sphère holique de l'espace germanique et notamment donc de la cour de Vienne on va retrouver le même phénomène appliqué dans d'autres appartements cette fois ceux du château de Lulinéville pour l'électeur de Cologne qui est reçu en audience officielle par François III toujours le 17 août 1730 donc on retrouve un parcours équivalent dont je vous passerai le détail vous l'avez ici avec toujours cette idée de scansion de segments de parcours accompagnés par un officier de la maison du duc dont le rang va progressant jusqu'au dé qui couvre le trône que j'ai subtilement entre guillemets symbolisé par le rectangle rouge dans le cabinet du duc de Lorraine entre Versailles et les traces matérielles du cérémonial du dedans car effectivement l'historien d'art que je suis trouve toujours un peu de frustration à ne parler que de plans qui restent un peu secs il est important pour nous et notamment à l'époque où le château du Neville renaît s'ouvre à une nouvelle historiographie recherche aussi les anciennes collections ducales pour pouvoir proposer aux futurs visiteurs du château musée que j'essaye de pouvoir définir une expérience de visite plus proche de l'auguste modèle qu'est le château de l'Hersailles et donc nous allons voir justement dans quelle mesure on peut retrouver aujourd'hui des traces matérielles de ce que Léopold avait joliment baptisé le cérémonial du dedans c'est en fait l'étiquette qui régissait la vie quotidienne notamment du couple du cal alors Léopold a effectivement eu des vérités de clarifier l'organisation du protocole à sa cour parce qu'il vivait jusqu'à présent depuis son installation en 1698 dans une situation plutôt empirique gérée en fonction des circonstances il l'avoue lui-même cela va lui causer beaucoup de soucis de querelles de tréséances notamment donc il aura la volonté de mettre un peu d'or dans tout ça mais c'est comme pour la volonté qu'il avait chevillé au cœur de mettre de l'or dans ses finances il n'y parviendra sans doute jamais et on restera dans cette forme effectivement de pragmatisme des usages toujours est-il que le duc souhaite effectivement organiser un peu mieux donc le cérémonial quotidien et il a dans ce texte une formule qui a été heureusement reprise par Eric Hassler et mise en perspective dans un de ses articles auquel je vous renvoie Léopold dit de façon très claire mes états étant situés entre l'Allemagne et la France il faudra prendre de l'un et de l'autre on ne pouvait pas mieux dire qu'en matière de cérémonial pour le quotidien là encore la Lorraine s'inscrit entre ces deux modèles alors dans ce même texte Léopold nous fournit les quelques rares informations que nous disposons sur l'étiquette quotidienne de la cour de l'Univille il nous manque un chroniqueur de la Trente d'un Saint-Simon pour connaître le règlement qui pouvait régir contraindre le quotidien de nos souverains au château de l'Univille donc c'est Léopold qui nous dit que le lever revêt en Lorraine à l'Univille donc une dimension cérémonielle est codifiée puis le parcours qui guide le couple du cal vers 10h vers la chapelle du cal pour la messe le dîner public contre repas du milieu de la journée le dîner en particulier ce sont les termes de Léopold on semble deviner une distinction entre le grand et le petit couvert mais nous n'irons pas plus loin parce que nous n'avons pas d'autres indices puis une sorte de protocole allégé pour tout ce qui est promenade sortie et autres menus plaisir enfin le soir venu le souper et en dernière en clôture de la journée de représentation du souverain le coucher alors il faut le dire tout de suite ces cérémonies en tout cas pour le lever et le coucher sont effectivement codifiées mettent en oeuvre mobilisent plutôt les grands officiers de la cour mais elle ne concerne apparemment que le duc lui-même son épouse la duchesse Elisabeth Charlotte va intervenir à un moment important assez fondamental d'ailleurs dans le quotidien de la cour de Lorraine et ce moment c'est sa toilette sa toilette en public qui pourrait correspondre d'ailleurs à un usage qui viendrait lui de la cour de France tout comme d'ailleurs le cérémonial du lever public et du coucher public de Léopold donc vous voyez effectivement des emprunts faits à Versailles donc cette toilette publique que la duchesse va tenir dans une pièce qui lui est dédiée contrairement à la reine de France qui, mais là je parle évidemment sous le regard de messieurs maçons et d'Avina la toilette de la reine de France apparemment se faisait plutôt dans sa chambre alors qu'en Lorraine Beaufranc réserve toujours une antichambre de la toilette à la tête de l'appartement de la souveraine donc bien une pièce à caractère public qui permet de réunir hommes et femmes pour une toilette qui se tient après la messe et au cours de laquelle la duchesse va pouvoir échanger quelques mots et qui rend sa personne évidemment accessible parce que c'est ça qu'on attend pouvoir être proche de la personne de cette souveraine alors nous conservons heureusement à Lunéville quelques vestiges malgré l'incendie 2003 des décors réalisés d'après des dessins de Beaufranc en 1721 qui en termes d'adéquation du décor à la fonction de la pièce pose question puisque ici nous n'avons pas de joyeuses naïades qui s'ébattent comme dans la salle le bain de Louis XV par exemple mais nous voyons un décor synergétique scène de chasse à cour un loisir qu'en bonne fille de la Palatine Elisabeth Charlotte appréciait énormément alors j'ai le grand bonheur de finaliser l'acquisition d'un objet pour nous symbolique et qui évoque justement cette cérémonie de la toilette puisque c'était le miroir l'un des miroirs précisément qui a été utilisé par Elisabeth Charlotte lors de ce moment public important de son quotidien miroir de toilette qu'elle avait d'ailleurs acheté à la cour de enfin en tout cas à Paris donc à la cour de France à l'époque de la Régence au moment où son frère aîné Philippe d'Orléans règne à la place du petit Louis XV lors d'une visite effectivement politique du couple du cal en 1718 pendant que Léopold parle politique avec son beau-frère et bien Madame fait les marchands parisiens les marchands merciers notamment un marchand joaillier du nom de Dufour chez qui elle va trouver cette toilette nous avions la totalité du nécessaire dans les bagages du retour donc en 1718 de Paris vers Versailles malheureusement l'antiquaire chez qui nous avons trouvé le miroir n'avait dans son fond que cet exceptionnel miroir qui est vraiment une pièce symbolique pour nous de cette volonté de retrouver finalement le quotidien à la cour de Lorraine dans cette idée de représentation qui stupéfait toujours les visiteurs de dire que la toilette se faisait en public évidemment vous le savez ça n'est qu'une toilette mondaine le moment où on va ajuster la coiffure et le maquillage qui était d'ailleurs un exercice difficile quand on connaît le physique peu avantageux de la pauvre Elisabeth Charlotte donc pour mémoire sa mère toujours très sympathique y compris avec ceux qu'elle aime disait que le visage de sa fille ressemblait à un mélange d'ours, de chat et de singe alors un plus joli minois peut-être qui nous met d'ailleurs toujours dans la dynastie et la généalogie de la maison de Lorraine puisque voici la petite fille d'Elisabeth Charlotte et de Léopold je ne vous présente pas Marie en toilette dans cette scène charmante la gouache de l'outil et l'outil célèbre qui nous montre la reine recevant le compliment d'ailleurs de l'artiste j'ai recadré l'image pour se centrer plutôt justement sur le miroir de toilette qu'on aperçoit au travers des cordes de la Harpe qui nous donne une idée du côté public effectivement de cette toilette mondaine mais qui à l'une évidence était vraiment un caractère politique on le sait à l'époque où Léopold est mort François confie rapidement la régence de ses états à sa mère pour pouvoir convoler continuer de convoler avec sa promise Marie-Thérèse de Habsbourg donc elle part à Vienne en 1731 et à cette époque de tension sur l'avenir de l'indépendance de la Lorraine et bien c'est la toilette de la Duchesse qui va être le moment où l'on vient s'informer des affaires en cours et on le sait de façon très claire par les rapports que les envoyés d'ailleurs de François Troyes écrivaient de l'Unevi pour les poster ensuite vers Vienne où était le dupe de Lorraine alors effectivement un moment politique fort et je reprends de façon plus claire le plan que je vous ai montré tout à l'heure du projet pour le palais du Calde de Nancy où nous voyons que dans cette complexité distributive Beaufranc a au moins avancé clairement un pendant très signifiant en termes d'usage et de cet équilibre qui s'est appelé entre d'un côté le duc de Lorraine dont la chambre est soulignée en rouge et en parfait pendant de l'autre côté du salon le cabinet de toilette justement dédié à cette fonction politique qu'occupe la Duchesse de Lorraine tout ça au centre de la façade principale de ce palais de Nancy jamais construit plutôt jamais terminé alors la pièce voisine la chambre soulignée ici en rouge juste après l'antichambre de la toilette dont vous voyez la restitution numérique que nous avons fait il y a quelques années qui montre un apparat qui pourrait laisser entendre une dimension de représentation publique pour vous dire rapidement les choses vous avez sous les yeux la restitution de ce qui d'ailleurs a un souvenir quasiment Versaillais puisque Louis XIV avait offert cet ensemble ce meuble brodé de velours bleu à son frère Monsieur en 1686 un ensemble exceptionnel de richesses qui tout simplement par héritage par succession va se retrouver dans les biens d'Elisabeth Charlotte et c'est elle qui va l'utiliser effectivement à Lunéville ici dans les années 1730 et nous avons la chance de conserver dans nos réserves à Lunéville un vestige de ce décor de broderie tout à fait royal par sa qualité mais vous le voyez un apparat qui était développé mis en avant pas réellement pour abriter une cérémonie du coucher ou du lever puisque nous sommes ici dans la chambre du couple dans un domaine strictement réservé à l'intimité alors évidemment cérémonie de la messe dans une chapelle que Beaufranc a voulu traiter sur le modèle de celle de Versailles réellement encore les formes nous conduisent à regarder du côté de la Cour de France même si en termes d'histoire de l'architecture on a modernisé le plan de la chapelle et on a surtout simplifié pour s'adapter aux moyens financiers du duc de Lorraine l'apparat et le quotidien plutôt le cérémonial dans la chapelle s'incarnent aussi on l'a évoqué ce matin cette notion importante de la culture matérielle dans le vêtement on sait qu'Elisabeth Charlotte est très sensible au port du grand habit qu'elle va toujours porter elle-même comme sa mère fidèle aux traditions nous la voyons d'ailleurs ici notre bonne Elisabeth Charlotte avec cette silhouette qui rappelle effectivement son auguste mère son numéro 3 encadré de ses deux filles Elisabeth Thérèse Anne Gauche et la très jolie Anne Charlotte qu'on surnommera la belle des belles et puis sous le numéro 1 le petit frère de notre duc François III Charles-Alexandre de Lorraine le grand salon qui sert de salle à manger publique un repas public dont nous ne connaissons pas la régularité et là aussi pour la toilette de la Duchesse nous savons qu'elle revêtait un caractère public ce qui nous pose encore question c'est la récurrence finalement de ces petites cérémonies et là pour l'heure je n'ai toujours pas de réponse alors nous abordons maintenant le pendant de ces salles publiques de cette étiquette de cours du quotidien qui reste assez proche de la cour de Versailles même si on a avec la chambre commune une concession à la cour de Vienne nous abordons sans doute le domaine dans lequel la cour de Lorraine a écrit sa partition la plus originale c'est celle de l'intimité on va rechercher avec cette enfilade ici au bout de l'aile du cal la proximité immédiate avec les jardins dans un appartement qui est fait d'abord et surtout pour la vie de famille et cette vie d'intimité alors l'un des trésors d'ingéniosité qui d'ailleurs est directement dû à Elisabeth Charlotte on a dans les contes la précision absolue qui nous permet de dire que c'est elle qui va instaurer à l'une des villes le principe des tables volantes ou autres tables mécaniques qui permettait tout simplement grâce à la partie centrale de la table qui était un plateau mobile et qui pouvait monter et descendre en fonction du repas le plateau central était donc mis en communication directe avec les cuisines sous-jacentes ici situées au sous-sol ce qui permettait aux domestiques et c'était ça la grande conquête d'être totalement invisible puisque dans ce cérémonial du repas à la française où la domesticité est très présente et très lourde on va chercher en contrepoint ici dans cet appartement privé de Munéville d'être loin du regard et des oreilles des domestiques avec ce système donc vous avez ici un extrait d'un film que nous avons réalisé pour le musée vous aviez donc ce plateau mécanique mobile qui pouvait monter et faire apparaître comme par enchantement on est là dans l'esthétique de l'opéra baroque les mets et ensuite on pouvait se servir soi-même y compris pour la boisson ce qui va étonner certains visiteurs comme Louis d'Orléans lorsqu'il est envoyé en tant que prince du sang représenter Louis XV pour le mariage par procuration avec Marie-Lizinska à Strasbourg Louis d'Orléans fait une halte chez son oncle et sa tante à Munéville et il découvre cette table mécanique extraordinaire et va réclamer de prendre ses repas uniquement en famille autour de cette table pour douze couverts sans étiquette où se réunissait la famille Ducal et où même Elisabeth Charlotte pouvait par la porte que vous distinguez à gauche passer dans sa cuisine particulière car notre bonne duchesse était une bonne cuisinière elle pratiquait elle-même la cuisine puisque j'ai eu la chance d'accueillir au musée de Munéville un vestige très cher à mon cœur qui est la terrine dans laquelle elle fabriquait elle-même son pâté de lapin et qui était servie en complément de ce que le service de la bouche pouvait évidemment cuisiner pour elle et qui apparaissait donc sur cette table mécanique pour revenir cette fois passer du côté de l'appartement du duc un appartement donc strictement cérémoniel nous avons ici une évocation de ce qu'était la chambre de Léopold où le duc ne dormait en réalité jamais et un élément intéressant et c'est sur cet élément-là que je vais conclure mon propos et qui nous montre toujours cette ambiguïté finalement du rapport à la France avec l'arrivée d'une réplique très exacte de ce grand portrait équestre que vous pouvez admirer dans l'exposition Les animaux du roi j'en profite pour faire un peu de publicité si tant est qu'elle en avait besoin ce portrait-glaisse du jeune Louis XV réalisé en 1723 quatre d'ailleurs tableaux vont être réalisés en 1723 par Charles Parocel et journaliste Van Loo apparemment François de Lorraine quand il est obligé comme son père avant lui d'ailleurs de rendre hommage à Louis XIV pour une partie de ses territoires François vient en février 1730 à Versailles il le rend visite à l'un de ses parents le prince de Guise au château d'Arcueil et il aurait découvert d'ailleurs chez le prince de Guise l'une des premières versions de ce portrait qu'il trouve très beau le propos est rapporté à Louis XV qui va commander au peintre du service des bâtiments une réplique qui va être envoyée à Lunéville et arrivée en mars 1731 et la cérémonie de la réception de ce tableau est tout à fait emblématique symbolique de ses relations difficiles avec la France Elisabeth Charlotte accueille le tableau à bras ouverts c'est le terme qui est employé par toujours l'ambassadeur de France Jean-Baptiste d'Odifray qui nous relate cette petite cérémonie Elisabeth Charlotte est très contente admire la qualité du modèle et du tableau lui-même quand François Troyes et là je vais lire Jean-Baptiste d'Odifray donc un français qui a toujours la dent dure contre les Lorrains donc il rapporte l'affectation qu'il eut en parlant de François Troyes qu'il eut moi présente d'avoir peu d'empressement de voir le portrait du roi que sa majesté lui a fait l'honneur de lui envoyer c'est donc un mépris affiché qui est d'ailleurs assez curieux parce qu'apparemment François Troyes avait apprécié la qualité du tableau en tout cas un mépris construit peut-être affiché politiquement qui va choquer effectivement l'ambassadeur français et qui en tout cas montre clairement l'antipathie que le duc de Lorraine aurait pu avoir face à la France alors d'antipathie évidemment Lorraine nous n'en avons plus aujourd'hui et si jamais le château de Versailles d'ailleurs possède dans ses réserves une réplique à l'échelle de ce très beau portrait de Louis XV je serai très heureux de pouvoir adresser à la conservation une demande de dépôt voilà je termine mon propos sur cette petite table merci de votre attention merci merci Merci.